Bonjour, bienvenue sur WebAgris. WebAgris est en direct du CIMA 2019. Nous sommes sur le stand Krone et comme vous le voyez, on est perché sur une Big X 1180, une machine de 1200 chevaux dont va nous parler Ludovic Guillaume. Ludovic, bonjour. Oui, bonjour. Tu es promoteur des ventes chez Krone France. Oui, c'est ça. Alors, que peux-tu nous dire de la Big X 1180 ? Donc, l'ancileuse Krone Big X 1180, qui est l'ancileuse la plus puissante au monde avec son moteur V12 de 24 titres 24 de cylindrée de la marque Lieber. Donc, une machine qui aura une puissance maximum de 1156 chevaux exactement. Cette année, sur ce salon, nous avons décidé de présenter notre nouveauté, déjà au niveau de notre alimentation, donc la tête de récolte X-Collect, qui est disponible en 10 ou en 12 rangs pour toujours garantir une bonne alimentation au niveau de la machine, ce qui nous permet d'avoir une excellente qualité de coupe. Alors, effectivement, c'est important d'avoir une bonne qualité d'alimentation et je crois que Krone a aussi une particularité sur cette Big X, c'est au niveau de l'éclateur. Oui, bien sûr. Avec ces nouvelles machines, nous avons un nouvel éclateur Optimax qui nous sert à avoir une pulvérisation parfaite du grain. Ça, c'est important pour l'éleveur ? Bien sûr, c'est très important. Aujourd'hui, la qualité de coupe est importante, mais aussi la pulvérisation du grain. Alors, Ludovic, si j'ai bien compris, là, on est sur une machine la plus puissante, mais finalement, c'est au niveau de la gamme Big X que c'est important de préciser qu'est-ce qui fait que la qualité de coupe, comment ça se traduit au niveau alimentation du bétail ? Au niveau de la qualité de coupe, ce qui est très important, c'est d'avoir une bonne alimentation de la machine. Ceci est permis grâce à nos cueilleurs Krone disponibles chez nous, soit avec le Easy Collect, soit avec le nouveau cueilleur qu'on présente aujourd'hui au CIMA X-Collect, qui viendra nous accompagner le maïs verticalement pour bien le préparer à sa coupe. Est-ce que tu peux nous dire juste en un mot en quoi ça consiste de l'Optimize ? Le concept Optimize chez Krone, en fait, c'est d'avoir une seule machine avec un seul rotor, un seul éclateur et de pouvoir travailler sur une très grande plage de coupe de 5 à 31 mm, sans intervention technique sur la machine. Alors, Ludovic, cette machine, elle a une particularité et notamment en termes de confort. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Oui, cette machine, en fait, intègre la nouvelle cabine Lift qui a été médaillée lors de la dernière Agri-Technica. Cette machine intègre cette nouvelle cabine avec cette élévation hydraulique de la cabine de l'ordre de 70 cm pour plus de confort, mais aussi pour avoir une visibilité parfaite sur le champ et sur la remorque lors du travail. Donc là, si je comprends bien, en cours de récote, l'opérateur n'est plus enfoui dans une parcelle de maïs. Il est au-dessus ? Oui, tout à fait. Nous allons voir l'ensemble du chantier et aussi sur la remorque. Il y a aussi, je crois, la suspension sur cette machine ? Bien sûr, cette machine intègre en termes de confort la dernière suspension à roues indépendantes hydrauliques qui va nous permettre d'avoir un excellent rayon de braquage, un confort hors pair et aussi une maintenance facilitée. Alors, dernier point, Ludovic. Cette machine, elle vient d'être élue machine de l'année 2019 dans la catégorie encileuse. Je rappelle le prix machine de l'année. En fait, c'est un prix qui est décerné par les journalistes européens. Qu'est-ce que ça représente pour Krone ? En fait, ce prix pour Krone représente une récompense. Une récompense d'abord pour mes collègues Aspelleux à l'usine, au bureau d'études, mais aussi pour nous, Krone France, qui mettons le paquet sur l'ensileuse grâce à différentes journées techniques sur l'ensilage et aussi au travail que nous faisons tous les jours à promouvoir la marque et surtout promouvoir l'ensileuse. Ludovic, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Et quant à vous, je vous invite à nous retrouver sur Webagri très prochainement pour d'autres émissions.